En direct sur la télévision, Futur Media, et puis vous allez voir sur les plateaux, vous avez un solo qui a eu lieu de dîner au Sénégal, Marcel Farba Maroun, nous avons pris un chiffre d'un jour en Ukraine, qui a eu un chiffre qui a eu lieu au Sénégal. Exactement, nous avons pris un chiffre d'un 25, nous avons pris un chiffre pour refléter le nombre de Sénégalais, qui a eu lieu d'avoir une guerre dans l'Ukraine, et qui a eu lieu de l'Ukraine, ils sont en sécurité jusqu'au soir du 28 février 2022. Nous avons pris un chiffre d'un jour, selon l'ambassadeur. Et puis nous avons pris un chiffre d'un Sénégalais, qui a eu lieu à l'Ukraine, qui a eu lieu à travers toute l'Ukraine, où il y a eu lieu à l'Ukraine, où il y a eu lieu de la frontière pour refugier à l'Ukraine, dans l'Ukraine, où il y a eu lieu à l'Ukraine, et où il y a eu lieu à l'Ukraine, où il y a eu lieu à l'Ukraine et à l'Ukraine. Et puis nous avons pris un chiffre d'un Sénégal pour refugier à l'Ukraine et à l'Ukraine. Et puis nous avons pris un chiffre d'un Sénégal pour refugier à l'Ukraine et à l'Ukraine. Donc on rappelle que nous avons mis un chiffre d'un Sénégalais, et nous avons pris un chiffre d'une ambassadeur. Nous avons mis un chiffre d'une guerre, et nous avons conseillé à l'Ukraine et à l'Ukraine, nous avons pris un chiffre d'une sécurité, et nous avons évité de voir les déplacements risqués dans la période de guerre, donc naturellement. Et pour ceux qui ont obtenu la guerre, nous avons mis un chiffre d'une information dans les points, les centres d'accueil des frontières polonaises, et l'orientation également vers Varsovie, donc la capitale de Pologne. Nous avons une possibilité de faire 15 jours après ce que nous avons pour nous aider à faire des Sénégal et à un petit pays européen pour nous aider à faire des droits de l'État du Sénégal, avec le ministère des Affaires étrangères, nous allons activer et leur offrir la nourriture et l'hébergement temporaire pour faire la capitale polonaise. Le ministère travaille également pour le plan de rapatriement. Ce qui est une situation qui est exigée après 15 jours. Nous avons une communauté sénégalaise qui est à peu près une centaine de Sénégalais dans l'Ukraine. Selon toujours Pape Diop, l'ambassadeur du Sénégal en Pologne et en Ukraine, ils sont regroupés dans l'association des Sénégalais d'Ukraine. Nous avons principalement étudiants, ou anciens étudiants qui est en train de dire et quelques footballeurs évoluant dans le championnat ukrainien dont Samba Diallo avec Pape Djibril Diallo. Donc, Lua, c'était ta question. C'était ma question. par rapport à ce sujet, c'est-à-dire que nous avons également un traitement qui est en train de dire l'Union africaine. Exactement. Donc, par la voix du président Makissal, président en exercice de l'Union africaine, qui dit président de l'Union africaine de l'Union africaine, Moussa, Faki, Mahamat, ils sont particulièrement préoccupés d'une information qui est rapportée selon lesquelles les citoyens africains qui sont en train de dire le côté ukrainien où nous avons des frontières qui nous avons en tout cas dans les guerres. Il faut que nous avons le fait que nous traversons ces frontières pour être en sécurité. Nous rappelons que les deux présidents nous avons fait que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pour que nous avons le genre de conflits et que nous avons et à ce titre, nous avons bénéficié des mêmes droits qui nous avons traversés pour se mettre à l'abri pour les conflits en Ukraine particulièrement, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. Sanri Ibu Diouf Moukoy rappelé, qui actue intervie, les présidents exhortent tous les pays à respecter le droit international. Toutes les deux preuves de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre, nonobstant leur identité raciale. Donc, les propos, un communiqué de l'Union africaine qui nous est parvenu hier soir, Mme Bouni Soukendiko, ambassade de l'Ukraine au Sénégal, c'est juste parce qu'actuellement, selon le protocole établi pour traverser la frontière, la priorité est donnée aux femmes et aux enfants. donc, l'on ne voit pas que les gens ne voient pas les frontières. Nous, on a fait un rôle en profondeur de la guerre en Ukraine et nous allons résumer avec la matérialisation de près d'une décennie de conflits datés depuis 2014, le conflit majeur dans l'Ukraine, notamment avec les séparatistes de Donetsk et Luhansk dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine. 11 mai 2014, Donetsk et Luhansk dans l'autoproclamé qu'ils sont indépendants de l'Ukraine, nous allons dire que les décisions provoquaient des conflits particulièrement meurtriers de ces forces armées ukrainiennes et séparatistes en 8 ans. On dénombre à peu près 14 000 personnes dans l'Ukraine et toujours en 2014. Nous avons un accord de Minsk dans l'Ukraine qui est la capitale Biélorussie qui a signé l'accord de l'Ukraine et l'Ukraine avec deux républiques séparatistes qui conclurent que la pause a été signée officiellement. Il a été signé particulièrement le dernier mois de Daldi intensifié. Ces accords ont été signés sous les auspices de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe pour justement mettre fin au combat dans le Donbass pour instaurer le cessez-le-feu immédiat. sur le Fati. Le Donbass est un peu de l'économie qui est un peu de l'économie de l'économie. Voilà, le Donbass géographiquement, le Donbass, le bassin frontalier de la Russie se trouve sur la rive septentrionale de la mer Noire de concentrer ensemble l'activité minière et sidérurgique du territoire ukrainien dans le Donbass qui est un peu de l'économie de l'État séparatiste comme la République populaire de Donetsk et la République populaire de Luhansk qui est un peu de l'économie et de l'économie et puis, à part la richesse minière et sidérurgique de cette zone, il y a une partie région qui est qui est un peu russe qui est un peu de l'économie qui est un peu de l'économie comme de l'économie russe dans un territoire ukrainien largement conquis pour Vladimir Poutine l'invasion russe rapidement malgré menace sanctions internationales Vladimir Poutine Dali décidait d'envahir Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi passé Russie Dali lançait une attaque massive et rapide contre l'Ukraine bombardant plusieurs grandes villes président ukrainien Bili Volodymyr Zelensky Dali annonçait la mort d'au moins 137 de ses concitoyens depuis le début de l'invasion russe le sociologue a donné des déclarations à CFM que l'Ukraine rallie l'OTAN c'est une menace pour la Russie prendre cette zone de l'Ukraine c'est donner la possibilité aux Etats-Unis nous pointer ces missiles directement à moins de quelques centaines de kilomètres de Moscou ce qu'il est en train de faire c'est sauvegarder l'intégrité et la souveraineté de son état on ne peut pas le lui reprocher Poutine est en train non seulement de protéger ses acquis il a un rêve de reconstituer l'Empire russe Dernière question Marcel Farba Maroun pour parler comment on s'est entamé les négociations ce sont les jours ce sont les jours rien si j'ose dire rien parce que pour parler entre Russie et Ukraine les frontières entre Ukraine et Biélorussie ce sont les jours ce sont les jours aucun qui contenu de rendre public ce sont les jours ce sont les jours de la délégation russe et ukrainienne ce sont les jours de consulter ce sont les capitals respectifs ce sont les jours de la délégation donc les partis ont établi une série de priorités et de thèmes qui demandent certaines décisions dans le deuxième round pour parler ce sont les jours dans le deuxième round dans le deuxième round dans la négociation une nouvelle rencontre qui aura bientôt lieu à la frontière polono-biélorusse merci beaucoup Marcel demanche pour toi un grand amateur de café je suis un grand amateur parce que je ne peux pas faire la présentation du café tu as dit mais en attendant je ne vais pas faire ça c'est une compétition en café Marcel Farbeau je suis un jour un chiffre mais vous savez que vous avez le parti qui a un entretien et un solo qui a été mortal avec toute l'équipe derrière qui a été avec le pape Diabril Diahou qui a été dans le domaine de l'Union Égale qui a été dans le football dans l'Ukraine dans le football malheureusement il y a eu beaucoup d'autres mais il y a eu avec eux le chérif qui a été à l'RFM parce qu'il y a 7h37 malheureusement le parti de l'Union Égale qui a été à l'Union Égale sinon il y a eu 7 ans à l'Ukraine et la situation avec Marcel et l'Era Lim dans l'Indie oui l'Era Lim c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit et je pense qu'il est très responsable parce que les gens aussi sont colorés quand vous êtes dans un pays avec 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 un pays quelles que soient les situations nous sommes dans la période de guerre nous sommes dans la période de guerre et nous sommes dans la période de guerre et nous sommes dans la tête aussi comme l'Ukraine nous sommes dans la tête je pense que à partir de voyage il faut qu'on organise à moins les personnes vulnérables les priorités parce qu'il s'agit pas des gens qui ont un pays qui ont un pays qui s'est passé sur la sud pour nous traverser notre frontière la frontière polonaise. C'est ce que je pense qu'ils ont une priorité après qu'ils ne sont pas là. Parce que quand on regarde la polonaise, on va dire qu'on a des gens qui ont des gens parce qu'ils ont des réquisitions, ils ont des gens qui ont des défendre ce qu'ils ont des patries, des soldats russis. Donc c'est ce que vous entendez avec le racisme. C'est un problème de racisme, mais l'organisation, c'est ce que vous avez dit. Ce qui est ce que vous avez dit, c'est que vous avez des enfants de Sénégal et de la montagne, c'est ce que vous avez dit. la frontière d'un pologne très bien ambassade de minkie de ce qu'on a amené oui ça secrétaire d'état chargé des sénégalais de l'extérieur mon ex nul continue à le pati bi malik waïd d'auvara ou tingoure le bohle voilà vous guerre que c'est amré pour qu'on va ramener ya car n'est qui n'est qu'on fait sécurité de rédié ma doula donc réfugiés les nidon de de réfugiés de guerre. Traverser les frontières, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'autre. Il faut que l'on ne peut pas sauver vous, qu'il n'y a pas d'autre part, qu'il n'y a pas d'autre part, ce sera un peu de travail. Mais il faut aussi que les pays d'accueil vont nous organiser pour qu'il y ait des informations. Mais l'information aussi, on ne peut pas les divulguer parce qu'il est sensible. Si l'on ne peut pas l'Afrique, on ne peut pas les mettre et les mettre à l'autre part, on ne peut pas les compter. C'est ce qui peut frustrer les Africains. Parce que tous les africains communiquent ce qu'on a fait. Si l'on a fait un homme au Sénégal, on ne peut pas le faire. C'est ce qu'on a dit, on ne peut pas être isolé. Mais on a le surveillé de très près. 7h40, c'est le conseil spécial en éducation pour le président de l'Afrique. A tout à l'heure. C'est le conseil de l'Afrique. C'est le conseil de l'Afrique. 7h40. A tout à l'heure.